Bienvenue dans ma demeure, bienvenue à mes amis, bienvenue quelque soit l'heure, le couvert est toujours mis. Quatre murs tout en bois, et au ciel tout droit monte le toit. Ce sera pour qui veut, pour qui veut la maison du bon Dieu. Bienvenue à tous mes frères, malandras et opprimés. Bienvenue à qui espère le pardon, la liberté. Bienvenue, bienvenue à tous ceux qui vont frapper chez moi. Bienvenue, bienvenue, c'est pour eux la maison du bon Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons la Sainte Famille qui a reçu Jésus, Marthe, Marie et Lazare. Oui, depuis, le décret a été donné le 26 janvier 2021 pour que cette fête de Sainte-Marthe ne soit plus seulement Sainte-Marthe, mais aussi sa sœur et son frère. Voilà des amis qui sont chers à Jésus. Voilà des amis qui ont su recevoir Jésus, qui ont su lui faire une place et l'accueillir dans leur maison. Alors, peut-être que nous aussi, nous avons à accueillir dans notre maison celui qui vient frapper à la porte de notre cœur. Alors, prenons un instant, préparons notre célébration en accueillant celui qui y est présent. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, ton fils rappela à la vie Lazare qui gisait dans le tombeau, et il accepta l'hospitalité de Marthe, lui offrant dans sa maison. Nous t'en prions. Accorde-nous d'être fidèles à servir le Christ en nos frères et avec Marie, de méditer sa parole qui est nourriture. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, et nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltant tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur et me répondent, de toutes mes frayeurs et me délivrent. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. L'ange du Seigneur campent à l'entour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Heureux qui trouvent en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà que Marthe, Marie et Lazare sont des amis de longue date de Jésus. Et ils sont aussi un refuge pour Jésus. Vous savez, la vie de tous les jours nous fait rencontrer plein de gens, plein de personnes qui viennent dans notre vie, qui viennent nous bousculer, qui viennent simplement passer du temps avec nous. Et parfois, c'est nécessaire d'avoir un oasis. des amis qui peuvent nous recevoir sans poser de questions, qui peuvent nous recevoir et où on se sent libre d'être qui nous sommes, où nous n'avons pas besoin de vivre un personnage, de présenter un personnage parfait. Quand on va chez des amis comme Marthe, Marie et Lazare, on peut sentir des pieds. C'est pas grave. Pour Jésus, cette maison est un lieu où il peut être à l'aise, où il peut parler franchement et qu'il n'a pas besoin de défendre ou d'être le Messie. Il est simplement Jésus qui rencontre ses amis. Et il fait même le reproche à Marthe. Pourquoi tu te préoccupes de tant de choses alors que ce qui est important c'est notre rencontre? Marie a choisi que la rencontre était plus importante que le repas que tu prépares. Je sais, mesdames, vous faites tout ce que vous pouvez pour que le séjour de vos amis soit le plus agréable possible. Vous voulez remplir leur bédaine? Et vous voyez que je suis allé visiter plusieurs personnes. Vous voulez remplir les gens? Mais remplissez-les de votre présence. remplissez-les de votre amour. Remplissez-les de vos bons mots et de votre générosité. Oui, c'est important de bien manger. Mais si vous passez le plus clair de votre temps dans la cuisine, vous allez manquer ce pour quoi les gens sont venus. « Je suis difficile avec vous, je sais. C'est votre manière de pouvoir dire que vous aimez les gens, de bien les nourrir. Mais ils ont besoin de votre présence d'abord et avant tout. C'est ce que Jésus dit à Marthe sans lui faire aucun reproche. mais Jésus a soif du cœur de Marthe. Jésus a soif de cet amour qui vient du cœur de Marthe. Et il fait simplement confirmer que parce que Marthe est accaparée, elle n'a pas d'espace pour accueillir Jésus. aujourd'hui, aujourd'hui, je vous invite à la simplicité et prenez le téléphone et appelez un ami. Invitez-le à venir manger des sandwiches. Ce n'est pas long à préparer, on peut les faire d'avance, mais on peut passer un très bon moment. Simplement, aujourd'hui, que cette rencontre des amis puisse avoir lieu pour nous ouvrir à l'amour, à la tendresse et surtout à la liberté d'être qui nous sommes. Offrons tout cela au Seigneur et offrons-les aussi, offrons aussi tous nos amis pour qu'ils puissent être dans le cœur de Dieu. Amen. Aujourd'hui, il y a un anniversaire particulier d'une de nos... Hier, il y avait une fête particulière d'une de... de notre paroissienne, Mme Jeanne d'Arc-Brand. Alors, j'oserais que vous puissiez la porter dans votre cœur. Et puis, il y a une autre personne de France qui veut proposer de prier pour sa mère qui est décédée. Voilà maintenant 22 ans. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et deviendras le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous proclamons tes merveilles accomplies pour tes bienheureux amies, Seigneur. Dieu de majesté, et nous te supplions humblement, toi qui appréciez le dévouement de leur charité, accepte l'hommage de notre service. par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi qui sais ce qu'il faut à chacun et le lui donne à chaque moment. Tu veilles sur ton Église, tu orientes sa marche. C'est ton esprit qui la soutient et la garde fidèle pour qu'elle n'oublie jamais de te supplier au milieu des épreuves ni de te rendre grâce quand elle est dans la joie par le Christ, notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel avec les anges et les archanges ne cessent de t'acclamer en chantant. Tu es Saint, Seigneur, ô notre Père, Père aux hommes et gloire à toi. terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions tout particulièrement pour M. et Mme Eugène Bérard. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est dans la simplicité que nous reprenons cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, Jésus-Christ, sois-tu à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuse, les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. et je serai guéri. comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour et servir par amour comme lui. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim le bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, et se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Seigneur, que la communion au corps et au sang de ton Fils unique nous détache des réalités passagères. Ainsi, nous serons capables, à l'exemple des bienheureux Marthe, Marie et Lazare, de te servir sur la terre par une vraie charité et de connaître au ciel la joie de te contempler sans fin par le Christ notre Seigneur. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez, dans la paix et la joie du Christ. Christ.